Générique Au bout d'une semaine de dialogues souvent difficiles avec la mairie d'Epinale, le recours à une éventuelle expulsion a semble-t-il porté ses fruits auprès des gens du voyage. Cet après-midi, la majorité d'entre eux, installés sur le port, sont en effet partis. Ce matin, pourtant, une centaine encore de leurs véhicules stationnés sur les berges du canal. Des gens du voyage qui refusent toujours d'utiliser le terrain de transit de Bénifontaine. Un terrain qui existe depuis près de 10 ans et sur lequel la ville a installé l'eau et l'électricité. Mais les gens du voyage s'insurgent contre le cadre peu accueillant du site, excentrés et installés sur une ancienne décharge. Ils demandent un minimum de commodité. Surtout les douches, les WC, quelqu'un qui vienne chercher des gosses pour pouvoir les amener à l'école et puis qui peut en les déposer. Et un gardien. Et un gardien surtout, même 15 francs par jour en plus, pas de payer. Et qui garde même les cartes grises. Et qu'il y a un bureau aussi qui peut se soyer, qui voit aussi ce qui se passe un peu. Et puis le terrain, je suppose que le terrain sera mieux organisé. Des travaux sont régulièrement effectués sur le terrain de Bénifontaine. Des aménagements qui, selon la municipalité, ne durent jamais très longtemps du fait de la mauvaise volonté de certains. Il existe un certain nombre de structures que nous avons, notamment à Bénifontaine. Nous venons d'y remettre près de 150 000 francs. Nous faisons des travaux. Ce que l'on regrette, évidemment, c'est que cela ne dure jamais ou rarement. Alors nous allons y mettre une personne qui va passer régulièrement, certainement un agent de police, notamment pour encaisser l'argent des consommations de courant, etc. Mais malheureusement, nous nous sommes bien obligés de nous rendre compte que ce sont des gens, même ceux des abords très sympathiques, qui sont quand même très, très difficilement gérables et qui ne respectent pas grand-chose. C'est-à-dire que la loi est pour les autres. Elle n'est pas trop pour eux. Jean du voyage contre municipalité, chacun campe sur ses positions. Pour l'heure, si les premiers ont quitté la cité des images, certains assuraient ce matin que d'autres reviendraient, aussi nombreux dans quelques jours.